bonjour alors aujourd'hui donc on va vraiment faire comme avec d'habitude avec les restes du frigo donc on va déjà je vais vous faire une parmentier mais qui est un parmentier avec du saumon fumé et des oeufs de saumon voilà pour changer un petit peu du traditionnel parmentier on va montrer la recette va être en portions individuelles comme ça vous suffira de multiplier par le nombre de convives vous allez voir c'est très simple alors pour commencer il nous faut de la purée de pomme de terre là c'est de la purée faite maison que j'avais mis à congeler mais vous pouvez très bien au pire acheter de la purée en flocons ou même de la purée congelée qui existe déjà ensuite de la crème toujours de la crème liquide toujours de la crème liquide c'est ce qui sert pour le plus de choses donc là je vais mélanger un petit peu de crème à ma purée à peu près la valeur d'une bonne cuillère à soupe voilà tout simplement avec du poivre du sel pas trop parce que le saumon c'est salé voilà on remue bien j'éteins sur mon feu alors je prends un moi j'ai pris un moule jetable mais vous pouvez avoir aussi un petit moule chez vous une goutte vide d'olive voilà la cuisine comme je vous le dis toujours ça se fait avec les doigts hop un petit coup sur mon moule alors ensuite donc je prends une tranche de saumon la purée que je mets au fond vous partagez à peu près en deux il faut qu'il y ait à peu près la moitié d'un côté de part et d'autre du saumon voilà j'étale rapidement c'est bien quand les éléments se mélangent ensuite donc je prends une tranche de saumon saumon ou truit de fumée vous voyez c'est pas que je coupe en morceaux pas trop petit quand même que je dispose sur ma purée donc il vous faut à peu près ça doit faire à peu près 60 grammes 70 grammes ensuite je mets une bonne cuillerée à soupe de de saumon pas trop quand même parce que faut pas que ce soit trop fort au goût hop et je recouvre de purée de purée voilà avec le couteau tal hop et qu'est-ce que je refais une petite goutte d'huile voilà et voilà je tourne comme ça et maintenant j'enfourne donc vous verrez quand on sortira du four au four et là voilà alors là c'est notre parmentier de saumon et œufs de saumon vous voyez qu'on sort du four magnifique tout doré donc on va retourner sur une assiette et puis il n'y aura plus qu'à le manger d'accord voilà avec une petite salade voilà